... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Proximité Web TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Calamité. Calamité qui traite aujourd'hui du phénomène de l'érosion. Pour en parler, nous avons invité un enseignant. Il s'agit de Rodrigue Marombo. Rodrigue Marombo, bonjour. Bonjour, monsieur. Allons-y d'abord, Rodrigue, à la définition. On dit souvent que l'érosion est une perte graduelle de substance d'un élément de relief terrestre qui commence par un décapage superficiel puis la formation de crevasses qui s'élargissent et s'approfondissent au fur et à mesure. Cela dit, ce qui nous intéresse d'entrer, c'est bien les causes de ce phénomène naturel qu'est l'érosion. On dit généralement qu'il y a deux principales causes. Il y a des causes naturelles et des causes humaines. Bien sûr. Oui. Nous allons, lorsqu'on parle des causes naturelles, on voit déjà que ce sont des causes qui nous sont imposées. Maintenant, on va beaucoup plus partir au niveau des causes naturelles. On voit, par exemple, les ravinements des terrains. Donc, ça peut être naturel, tout comme ça peut être humain, par la construction, par exemple, anarchique. Donc, lorsque les humains ne maîtrisent pas des espaces à construire, puisque peut-être les autorités n'ont pas défini les espaces à construire, eh bien, les humains se ruent à la construction anarchique. Maintenant, quelles sont les causes humaines? Humaines, oui. Voilà. Nous voyons, au-delà des constructions anarchiques, nous voyons aussi peut-être, comme on appelle, les comportements humains. Oui. Lorsqu'on se met, par exemple, à jeter les ordures dans des canalisations, donc, ça empêche les eaux de circuler, ce qui fait que cela entraîne l'érosion. Et donc, je pense qu'à ce niveau, on peut parler de deux facteurs, le facteur humain et le facteur naturel. Ok. Maintenant que vous avez brossé un peu les causes de l'érosion, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les conséquences? Eh bien, les conséquences, si l'on se met au niveau de... On se focalise sur notre pays, notamment à Libreville, les premières conséquences qui sont beaucoup plus alarmantes, ce sont les pertes en vies humaines. Nous avons vu, rien que cette année, il y a eu au moins deux cas de pertes en vies humaines, dont un couple qui s'était fait piéger par un éboulement au niveau du PECASIS. Donc, monsieur et madame sont tous décédés, malheureusement, parce que je ne m'étendrai pas beaucoup plus sur les pertes matérielles parce que le matériel n'est pas au-dessus de la vie humaine. Donc, c'est l'une des conséquences, je pense. D'accord. C'est plus important. D'accord. On prend, par exemple, cette fois-ci le cas de la mer avec ces grosses vagues-là qui peuvent être dues à une forte tempête ou encore, quand ce n'est pas la forte tempête, on peut encore avoir des phénomènes comme les marées. Et donc, ça aussi, c'est une cause d'érosion. Effectivement, puisque tout ceci parle du dérèglement climatique, d'ailleurs. Et ça peut être aussi lié, justement, comme on parlait, de la cause humaine, dont la déforestation. Et lorsqu'on arrive à détruire l'espace végétal, il va de soi qu'il y ait une corrélation entre la destruction des espaces végétaux et les fortes marées. Donc, vous voyez, les fortes marées vont entraîner la forte pluviométrie. Et ce qui fait que ça entraîne le phénomène d'érosion, donc de dérèglement ou d'éboulement de terrain. On nous laisse entendre que la mer, par exemple, gagne chaque année ou je crois tous les 10 ans une partie sur le territoire. Effectivement. Donc, c'est un peu comme un combat que la mer est en train de mener avec la façade maritime, par exemple. Et on dit que la mer, elle, est en train de prendre du terrain sur le territoire. Effectivement, nous l'observons, même lorsqu'on va par le bord de mer, notamment juste avant la poste, nous voyons que l'espèce de sécurisation de la route qui avait été construite, nous voyons que la mer est déjà en train de détruire. Nous voyons même les balustres de sécurisation qui sont en train d'être entamées par ce phénomène d'avancer forte de la mer vers les espaces habitables. Il y a une sorte de corrosion qui s'installe surtout pour les métaux ferreux. Effectivement, la corrosion, bien sûr. Donc, tout ceci, c'est lié à l'action humaine. Grosso modo, nous ne parlerons beaucoup plus que de l'action humaine parce que c'est l'action humaine qui a entraîné le dérèglement climatique en général. D'accord. Alors, vous avez parlé, Rodrigue Marombo, d'un phénomène, ou si vous voulez, d'un cas qui ne manque pas d'être important, celui par exemple de l'absence de végétation. Bien sûr. que l'absence de végétation peut également être une véritable cause d'érosion. Effectivement, c'est beaucoup plus lié aussi au déboisement parce que la végétation permet d'absorber, disons, les eaux. Or, on les détruit par le biais de la construction qui n'a pas été bien pensée dès le départ. Parce qu'il y a, dans certains pays, c'est l'État qui donne des espaces à construire. Oui. Or, ici, il y a une sorte d'anarchie. Chacun décide de construire où il veut, sans avoir à étudier au préalable les conséquences à long terme. D'accord. Donc, quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va détruire la forêt qui était déjà là et il va décider de construire. Donc, l'absence de végétation est l'une des causes de ce phénomène. Alors, l'érosion est souvent accélérée par certains facteurs. Il y a, par exemple, des facteurs comme ceux des eaux de ruissellement et les ravins susceptibles de se former aux endroits où sont évacués les eaux de drainage des routes. Bien sûr, effectivement, parce que si déjà les canalisations qui ont été prévues pour la circulation des eaux sont bouchées par l'action humaine, là, je me répète, il va de soi que les eaux cherchent là où passer parce qu'il n'est pas facile de bloquer le passage d'eau. L'eau se débrouille toujours à trouver un passage. Mais si les humains, par exemple, décident, nous sommes là, je décide de prendre mon frigidaire qui devient obsolète, je le jette où je veux, soit dans un canal, soit... Et puis voilà, donc tout ça là, il y a une corrélation. Il va de soi que l'eau cherche où passer. Bon, nous avons donc amorcé déjà là, je crois, la part de conseil de Rodrigue Maromou au sujet de l'érosion. Alors, quels conseils vous pouvez prodiguer aux populations pour qu'elles évitent ce phénomène-là, ou s'il vous plaît, pour qu'elles luttent contre ce phénomène ? Au niveau des populations, d'abord, il faut d'abord recadrer la situation. La plus grande part vient d'abord de l'État. L'État doit prendre des mesures adéquates pour pouvoir résorber ce phénomène. Au niveau des populations, effectivement, on a tous une part de responsabilité parce que je ne pense pas que ce soit les dirigeants qui devront venir nous apprendre de bonne manière. Donc, si un cohabitant décide de jeter le frigo, dans un cas niveau, ce ne sera pas au président ou bien au ministre ou au député de venir nous dire, ce n'est pas bon. Donc, les populations doivent cultiver des manières normales qui pourront aider nos dirigeants à mieux gérer ce phénomène d'érosion. Voilà, j'espère que les populations ont entendu le message conseil de Rodrigue Marombo. Rodrigue Marombo, qui était donc notre invité, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision Proximité Web TV, dans le cadre de cette émission Calamité, Calamité qui traitait aujourd'hui de la question de l'érosion. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501